... Marion Fabre, Pascal Montagnon, bonjour. Alors Marion Fabre, vous êtes directrice du campus Insecue Lyon et vous, Pascal Montagnon, vous êtes directeur de la chaire de recherche Innovation Digitale, Big Data et Intelligence Artificielle de Insecue. Alors nous allons parler justement d'intelligence artificielle et d'éthique On le sait aujourd'hui, il existe beaucoup de biais par rapport aux données. Alors pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui de parler d'éthique quand on parle d'intelligence artificielle ? Parler d'éthique aujourd'hui est devenu absolument indispensable compte tenu du nombre de réseaux sociaux qui existent et du nombre de personnes qui puissent être équipées de smartphones et qui vont inévitablement sur les réseaux sociaux, sur Internet avec une traçabilité de données qui est devenue absolument nécessaire. Et aujourd'hui, beaucoup de questions peuvent se poser sur comment sont exploitées les données, quelles sont les limites qu'il peut y avoir par rapport à ça et surtout, qu'est-ce qu'on fait de mes données ? Y a-t-il une vraie monétisation par rapport à ces éléments-là ? Alors est-ce que dans ce domaine, la France est en retard par rapport à ses voisins européens ? Alors moi je crois que la question ne se pose pas en ces termes-là puisque aujourd'hui si on prend la France tout seul à l'intérieur d'un bloc international, on n'existe pas. Ce qu'il faut bien voir c'est que nous aujourd'hui on se retrouve à l'intérieur d'une coopération européenne qui est bloquée entre la Chine d'un côté et les Etats-Unis de l'autre. Et c'est très important de savoir que nous on n'a pas les moyens de lutter même au niveau européen puisqu'il y a un programme qui a été annoncé de 25 milliards d'euros sur 10 ans. Aujourd'hui il faut savoir que les Etats-Unis c'est 25 fois plus et la Chine c'est 30 fois plus. Donc nous malheureusement on ne peut pas lutter à meilleurs égales face à ce phénomène-là. Par contre, il faut savoir que nous on a un atout qui est considérable on a un tissu industriel de start-up qui est absolument remarquable et puis surtout on a des talents. Et je pense que ces talents au service de ces start-up sur l'intelligence artificielle représentent vraiment une vraie opportunité pour la France à l'intérieur de ce schéma international. Alors justement surtout il va falloir s'adapter et notamment dans le monde de l'éducation. Comment est-ce que celui-ci va être impacté par l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle va indéniablement impacter le secteur de l'éducation et ce à différents niveaux. Déjà à l'intérieur du fonctionnement global de l'éducation et des écoles puisqu'on va retrouver l'intelligence artificielle dans l'analyse de données de nos étudiants mais surtout dans le côté progression et aide à la progression de nos étudiants. On ne va plus juste évaluer une note mais la façon dont l'étudiant se comporte et comment il réagit face à certaines situations. Et puis forcément ça va impacter aussi les outils de digitalisation, la façon dont c'est enseigné, la façon dont les cours sont mis en ligne, interprétés. Et puis dernière chose, ça va impacter aussi la qualité et le type d'enseignement puisqu'on va introduire des nouveaux enseignements dans nos programmes pédagogiques. Alors justement concrètement, comment est-ce que vous voyez cette évolution ? Cette évolution va justement passer par des cours, des techniques d'enseignement qui vont être différents. On va bien sûr étudier l'éthique, l'éthique sur des données business mais aussi sur la data. Et puis on crée des programmes très liés à l'intelligence artificielle, big data, où on va former nos étudiants à l'utilisation, à l'interprétation de ces données. On n'est plus dans un programme descendant d'éducation mais dans un programme qu'on co-construit avec nos étudiants grâce à l'intelligence artificielle et pour l'intelligence artificielle. L'idée est donc de former nos étudiants au futur métier et les aider à s'adapter à ce développement de nouvelles générations. Eh bien merci à tous les deux pour cette analyse. Merci.